... Bonsoir, comme chaque soir, bienvenue dans cette principale édition, tout de suite le sommaire. Le cadre de concertation pour la migration et le développement local a présenté le bilan de ses activités ce jeudi. Vous entendrez Giseline Gyaé de l'ONG vivre et réussir chez moi en début de journal. En marge d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région, une enveloppe de plus de 12 millions a été dégagée pour l'achat de vaccins pour compenser les pertes fourragères dans les zones impactées par le programme énergie de l'OMVG. La pandémie faiblit ces jours-ci. Ces septemains, 43 nouveaux cas sont revenus positifs, dont 33 communautaires. Au compte d'essai, il n'a été enregistré ces dernières 24 heures à suivre le point du jour avec le docteur Elhaji Moumoudouniaï. Et puis pour reboucler la boucle, vous aurez la page internationale et celle des sports. Voilà pour le sommaire, le développement dans une panier de secondes. Merci de nous accueillir chez vous, mis en place par le gouverneur de région depuis 2018. Le cadre de concertation sur la migration et le développement local a présenté le boulon de ses activités. Et hier, Ghiseli Ndiaye de l'ONG Vivre et Réussir Chez Moi, appui opérationnel du cadre s'est exprimé au micro de Aide Kamara et de Djibidjop. D'abord, le cadre a quand même enregistré l'arrivée de beaucoup d'autres acteurs intervenant sur la question d'insertion ou bien de la migration. Ça, c'est un résultat positif. L'autre chose, c'est que nous avons quand même pu constater qu'il était nécessaire au niveau de Kavlak, en tout cas, de formaliser la concertation et d'aller vers des choses beaucoup plus opérationnelles. Donc, c'est à l'issue de certaines activités du cadre qu'il a été établi qu'il fallait aller vers une plateforme régionale d'information et de services sur l'insertion. Ce que nous sommes aujourd'hui en train de vouloir faire, en tout cas avec le cadre de concertation sur la migration. Donc, au-delà de ça, il y a eu également des activités génératrices de revenus qui ont été financées. Ça, c'était pour le volet ou bien le collège 3 du cadre. Mais également des formations qui ont été menées dans les centres de formation professionnelle à l'endroit des jeunes, des migrants de retour et également des migrants potentiels. Comme autre activité, également phare de 2020, on a pu sensibiliser les acteurs, surtout les élus locaux, sur la dimension migration, l'intégration de la dimension migration dans le développement local, notamment dans l'élaboration des politiques de développement, des plans de développement communaux et des plans de développement départementaux. Changeons de registre créé en 1978 à Caola, que l'Organisation pour la mise en valeur du FLEV-Gombie est une institution sous-régionale qui regroupe quatre pays membres. Elle intervient dans le domaine économique de l'environnement et du social. Elle s'est aussi investie dans l'appui à la fourniture énergétique. L'Organisation pour la mise en valeur du FLEV-Gombie a été créée par les républiques du Sénégal et de la Gambie le 30 juin 1978 à Caola. Elle a pour mission la mise en valeur des bassins versants, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Depuis sa création, elle a réalisé des études de base sur les ressources du bassin, qui ont abouti à plusieurs projets et programmes de développement. L'OMVG a réalisé 95% dans le domaine énergétique, avec des ouvrages achevés comme Akawon, Kafrine, Curlamine, Kungel et Merkilan. L'OMVG participe à la faisabilité technique, économique, environnementale, sociale et institutionnelle dans la sous-région et les quatre pays membres. Ce volet énergie a fait des impacts dans différentes régions du Sénégal. Aussi, l'OMVG a mis une enveloppe de 21,3 millions de CFA destinées à l'achat de vaccins pour compenser les pertes fourragères dans les zones concernées. Caola a réceptionné la part qui lui réveille. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Kaolak, Aline Badra Meng. C'est un reportage, en tout cas, de Haïd Kamara et de Djibidjop. Dans le cadre de la réalisation de la ligne d'interconnexion de son projet énergie, l'OMVG a pris en compte tous les types de pertes dont les fourragères notées le long du corridor de la ligne. Ces pertes fourragères en quantité marginale, certes, ont été évaluées pour être compensées. Le projet énergie de l'OMVG, via son plan d'action et de réinstallation, a prévu la compensation de plusieurs types de pertes, notamment les pertes de culture, nous avons les pertes de structure, nous avons également les pertes d'arbres forestiers. Et aujourd'hui, on est là, réunis, pour gérer le cas des pertes de pâturage, c'est-à-dire les pertes fourragères qui vont à l'endroit du bétail. Le gouverneur de la région de Kaulak a magnifié l'initiative, selon Aline Badrambeng. Cela vient à un point à celle du chef de l'État. Il estime que le nombre de vaccins attribués va répondre à la demande de la région. Ce que l'OMVG veut compenser, en mettant à la disposition des localités traversées, plus particulièrement dans notre région, il s'agit de 22 villages et amours qui sont traversés, en mettant à leur disposition 13 558 doses de vaccins. Je crois qu'il y a déjà les services vétérinaires, le régional, les départementaux, ceux qui sont au niveau local, qui sont déjà griffés, et que des réceptions, ces vaccins destinés à ces animaux seront administrés au profit des populations traversées. Donc vraiment, c'est une grande satisfaction que nous exprimons ici envers l'OMVG. Selon Mme Salles-Sordagnon, la campagne de vaccination prévue dans le cadre du plan d'action et de réinstallation de l'OMVG vise le cheptel, des actions effectuées en collaboration avec le service de l'élevage. Le cheptel, à savoir les bovins, nous avons les ovins, nous avons aussi les équidés. Par bovins, nous avons la catégorie des bœufs. Les ovins, nous avons les moutons et les chèvres. Et pour les équidés, il y a aussi les cheveux et les ânes. Concernant les bovins, nous avons, dans le cadre de cette campagne de vaccination qui est prévue, nous avons commandé, de concert avec les services de l'élevage, nous avons commandé le lysopaste ainsi que le carbosemto pour les bovins. Pour les ovins, nous avons commandé le lysopaste ovine. La lysopaste ovine, autant pour moi. Et pour les équidés, nous avons commandé l'anabote. Après la région de Kaulak, ces vaccins sont également attendus dans d'autres régions traversées par la ligne d'interconnexion, à savoir les régions de Kafrine, Tambwa-Kunda, Kédougou et Sédiou. D'ailleurs, les services techniques vont démarrer la campagne le plus rapidement possible. Et puis, une note de santé pour parler cette fois-ci de la situation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, 43 nouveaux cas sont revenus positifs sur les 1 313 tests réalisés. Il s'agit de 10 cas. Contacts suivis par les services du ministère de la Santé de 33 cas, issus de la transmission communautaire par ailleurs. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris à signaler. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Heureusement, aucun décès n'a été enregistré ces dernières 24 heures. Le point du jour, c'est avec le docteur El-Haji Moufdunia, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vendredi 7 mai 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1 313 tests réalisés, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 10 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 33 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 26 cas, dont 3 à Liberté 6 et à Westford, 2 aux HLM, Ouagouniaï et Wokam, 1 à Kamberen, Castor, Cité Aliusso, Cité Kurgurgi, Koloban, Dakar Plateau, Golf Sud, Géjeway, Kermassar, Kermbaifal, Norfoire, Pointe, Sikabbaobab, Tcharoy et Yembol. Dans les autres régions, il a été noté 7 cas, dont 2 à Matam, 1 à Kafrine, Popinguine, Chiesse, Chilogne et Touba. 31 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 6 mai 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 40 621 cas ont été déclarés positifs, dont 39 316 guéris, 1116 décédés et donc 188 patients encore sous traitement. Parlons d'autres choses. Les chambres consulaires du Sénégal veulent faciliter l'obtention du registre de commerce aux ayants droit. Le projet de dématérialisation de ce document a été acté par l'Assemblée générale de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, réunis à Kaoulek, suivant ce compte rendu de Nébintachar du Diop. L'Union des chambres de commerce du Sénégal a tenu son Assemblée générale décentralisée à l'institution consulaire de Kaoulek, Assemblée générale au cours de laquelle la dématérialisation de la délivrance du registre de commerce a été lancée. Nous faisons aujourd'hui ici une Assemblée générale, en même temps profiter de cette Assemblée générale sur invitation du président Sering Boub, président de l'Union des chambres de commerce, faire le lancement du ICCR. La dématérialisation de ce registre de commerce au niveau des chambres consulaires permettra vraiment plus aux opérateurs économiques d'obtenir leur passeport à la vie économique. Vous savez, aujourd'hui, tu ne peux pas voyager sans passeport. Et aujourd'hui aussi, tu ne peux pas faire une activité économique sans registre de commerce. Donc, cela va aller en droit de but avec les politiques publiques qui ont aujourd'hui comme priorité l'emploi des jeunes. L'objectif de ce projet est de répondre d'une manière beaucoup plus efficiente et efficace aux besoins des acteurs économiques d'une part et rendre plus accessibles ces documents pour les demandeurs d'autre part. Vous savez, cela va permettre aujourd'hui les chambres consulaires d'être plus efficaces, plus performantes, de répondre plus aux besoins des populations et des opérateurs économiques. Comme vous savez, j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas voyager sans passeport. Tu ne peux pas exercer une activité économique sans registre de commerce. Donc, cela permettra vraiment aux opérateurs économiques de développer vraiment plus leurs activités génératrices d'économie. Par ailleurs, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, dont le but est d'accompagner les jeunes entrepreneurs, compte concourir à la réussite de ce projet. La chambre de l'Émena, les chambres consulaires, sont des partenaires incontournables dans le processus. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons répondu favorablement à l'invitation du président Seringbouk. Le délégué général Pape Amodou Sarr nous a demandé de réaffirmer ici sa disponibilité et son engagement à accompagner les chambres consulaires dans le déploiement de ces outils-là dématérialisés pour l'immatriculation à la fois au registre de commerce et au NINEA. Il faut préciser également que l'ADER, depuis sa création, formalise tous les entrepreneurs qu'il finance. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un financement de l'ADER sans être formalisé. Cette cérémonie de lancement a vu la participation de l'ensemble des acteurs concernés, notamment les présidents des chambres régionales, ainsi que les autorités judiciaires et tous comptent collaborer pour faciliter la mise en œuvre de ce projet et ainsi aider les acteurs économiques dans leurs entreprises. Les autorités douanières ont procédé ce jeudi à Corayip à l'incinération d'une quantité importante de produits prohibits dont de faux médicaments invités du magazine Salome Santi du mercredi 5 mois. Le lieutenant El-Haji Sorna s'est prononcé sur cette actualité de plus en plus inquiétante. Le voici au micro de Ndebinte Charles Diop et Djipi Diop. Je rappelle qu'en moins d'un mois, la brigade commerciale de Corayip a saisi plus de 3 tonnes de médicaments et de chambres indiennes, ce qui constitue des saisies records. Cela est dû au simple fait que l'état actuel de nos frontières est marqué par des menaces comme aujourd'hui le trafic de stupéfiants, le trafic de chambres, de stupéfiants, le commerce illicite des espèces protégées par la convention de CITES, le trafic d'armes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et face à ces menaces, la question de comment gérer nos frontières devient une question prépondérante dans les agendas politiques de toutes les forces de défense et de sécurité. J'appelle toute la population sénégalaise vraiment à nous apporter leur concours à savoir que les forces de défense et de sécurité sont à la frontière pour leur protection. Donc, qu'ils sachent que les médicaments, les faux médicaments sont dangereux pour la santé, encore une fois. Parce que, comme l'a dit le colonel Sissé, vous ne pouvez pas prendre un moteur de 505 et mettre ça sur un Jakarta. Ça risque d'exploser. Nous y sommes place maintenant à la page en terrain national qui nous conduit ce soir au Maroc pour parler d'une Malienne qui met au monde 9 bébés, une première mondiale. Ensuite, au Burkina Faso, le ministre de la Réconciliation rencontre Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Et enfin, au Tchad, le ministre de la Défense assure que la situation est sous contrôle dans le Canem, le survol de toutes ces actualités. C'est avec Mariem Badjane Dondé. Un accouchement hors normes après une grossesse qui avait suscité les moins au Mali et un élan de solidarité pour faire évacuer la mère Alime Sissé, 25 ans, originaire de Toumbourto, avait été transportée fin mars au Maroc pour un suivi très rapproché. La jeune femme pensait attendre cet enfant. Elle a donné naissance à 9 bébés par césarienne, mardi 4 mai. Au Burkina Faso, une première entre un ministre du gouvernement de Rochemark, Caboré, et son prédécesseur, Blaise Compaoré. La rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale Zéphirine Diabré et l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré a eu lieu en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, selon une source à Abidjan. Le ministre de la Défense tchadienne Daoud Yeya Ibrahim a affirmé lors d'une conférence de presse le 6 mai 2021 que la situation est sous total contrôle au Tchad dans le Canem et que des opérations de ratissage sont toujours en cours. Dans cette province, des combats ont opposé les forces armées tchadiennes et les rebelles du front pour l'alternance et la concorde du Tchad en incursion depuis 11 avril, jour de l'élection présidentielle. À présent, une note d'espoir avant de se dire au revoir arbitrage Babakar Gueye et Ndai Aissetou Diagne désigné. La FIFA confirme le report des éliminatoires du Mondial de juin à septembre. Retour dans l'arène Gaston Meng en passe de décrocher le combat Zos Djen Kéré suivant ce récit de Mariem Badjane Donde. Le corps arbitral sénégalais sera représenté à la première édition de la Basketball Africa League à Kigali. En effet, Babakar Gueye et Ndai Aissetou Diagne ont été désignés pour siffler lors de ce rendez-vous international prévu du 16 au 30 mai 2021. La Fédération internationale de football a confirmé dans un communiqué le report de juin à septembre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. la FIFA, conjointement avec la CAF, est en mesure de confirmer qu'au vu des perturbations causées par la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de garantir des conditions de jeu optimales pour l'ensemble des équipes, il a été décidé de repousser les matchs de qualification africaine pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 qui devait avoir lieu en juin 2021. Gaston Beng en passe de décrocher le combat Zos djinkairé. Le retour dans l'arène de Zos est en passe de devenir réalité. Le leader de l'écule d'Ordorat a donné son accord de principe au promoteur Gaston Beng pour s'affronter à djinkairé tombeur de Moudou Anta le 4 avril dernier. C'est cette page sportive qui met fin à cette récente édition. Merci de l'avoir suivie. Ne zappelez surtout pas la version Wolff. Vous reviendrez dans quelques minutes avec Khoyan Dufsamb resté scotché au programme de la télévision du Saloum et bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada